La nouvelle exposition du musée de Bretagne à Rennes est prête à accueillir ses visiteurs, son nom celtique, avec un point d'interrogation. Il implique d'emblée un doute sur le caractère celtique de la Bretagne. On avait en effet à cœur d'interroger l'héritage celtique du territoire régional. Entre histoire, culture et mythologie, l'exposition met côte à côte les produits modernes inspirés de l'univers celtique et d'authentiques objets d'époque ou artistiques. Il y a beaucoup d'objets qui proviennent des collections du musée de Bretagne ou de collections locales issues d'autres musées bretons. Et puis il y a des objets, notamment dans la sphère artistique, que nous sommes allés chercher un peu plus loin. Le clou de la visite, trois statuettes et un seau en bois découvert il y a trois ans lors de fouilles archéologiques à Trémuson dans les côtes d'Armor. Datés des IIe et Ier siècle avant Jésus-Christ, ces objets parfaitement bien conservés sont présentés pour la première fois au public. Il est extrêmement rare de retrouver des objets en bois qui ont traversé ainsi 2000 ans d'histoire. Ici ça a été possible parce que c'est dans le fond d'un puits, un milieu gorgé d'eau dépourvu d'atteintes dues notamment à l'oxygène, donc pas de bactéries, ont permis de conserver ce seau. 400 m² sont consacrés à l'exposition, visibles jusqu'au 4 décembre. L'entrée est gratuite jusqu'au 27 mars, puis passera à 4 euros.